et bien bonjour tous et à tous ici du cas de la chaîne un peu tout pour être heureux tv et pour le blog un peu tout pour être heureux aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui va en intéresser quelques-uns je pense pas que ça intéresse une majorité de personnes mais ça pourra rendre service à des youtubeurs ou des gens qui font de la prise de vue et qui voudrait avoir une option assez particulière donc je m'explique il y a certains réflexes qui n'ont pas d'écran rotatif et qui ne permettent pas d'avoir un retour vidéo donc lors de nos vidéos avec analyse nous avons cherché un moyen de pallier à ce problème et après quelques recherches nous avons trouvé un moyen qui nécessite d'avoir votre appareil photo donc pour moi ça sera le canon eos 1200d le câble usb vers micro usb qui est fourni avec l'appareil ainsi qu'un ordinateur que ce soit un mac ou un pc les logiciels sont compatibles avec les deux plateformes donc pour cela il vous suffit d'installer le logiciel qui s'appelle eos utility pour moi c'est la version 2 donc pour ce faire si vous avez deux options soit vous utilisez le cd qui fournit avec le votre réflexe soit vous vous rendez sur canon.fr vous renseigner dans l'usage dans l'onglet pardon je vais vous vous le faire en même temps comme ça vous ne serez pas perdu vous rentrez dans l'onglet support produits grand public et là vous marquer la référence de votre réflexe donc on va mettre canon et os et os 1200d voilà donc une fois que vous arrivez vous avez trouvé votre réflexe vous vous rendez dans la section logiciel et vous avez la possibilité de télécharger ici donc ça détecte automatiquement votre version du système d'exploitation donc moi il s'agit de os x 10.10 donc il faut savoir que avec le réflexe c'était jusqu'à la version 10.9 et du coup moi j'étais pas compatible et avec ce pack de logiciel vous avez tous ces tous ces programmes qui sont disponibles nous on va s'intéresser à eos utility 2 donc pour avoir le retour écran vous devez brancher sur le côté gauche enfin pour le canon 1200d vous avez toute une série de 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 prises ça va alors on a du micro hdmi et du micro usb donc on va prendre le câble micro hd micro usb pardon qu'on va relier avait un usb sur notre ordinateur et là de suite s'ouvre à le logiciel qui nous intéresse donc j'ai juste fermé cet autre logiciel que je n'utiliserai pas pour la vidéo parce que j'en ai pas de j'en ai pas la nécessité et vous avez deux onglets tout d'abord commande de l'appareil et accessoires je vais passer directement accessoires parce que on va pas s'y intéresser ce sont deux logiciels que l'on utilisera pas qui ne remplissent pas la fonction que l'on lui de que l'on demande pour avoir un retour écran nous ça se passe dans la section commander l'appareil donc la section bleue vous avez quatre options soit commencer à télécharger les images via le réflexe sans passer par exemple par la carte sd de l'appareil par exemple si vous n'avez pas de d'entrée sd sur votre ordinateur moi c'est pas mon cas j'ai une entrée sd pour lire les cartes sd ensuite vous pouvez vous pouvez vous pouvez pardon sélectionner et télécharger des images vous pouvez aussi utiliser paramètres de l'appareil et prise de vue à distance c'est ça qui nous intéresse ou enregistrer la musique de fond donc on clique sur l'onglet paramètres de l'appareil prise de vue à distance et là vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui s'affiche qui sera à droite de l'écran donc je vais la recentrer un petit peu vous avez énormément de comment dire de d'options qui vont nous intéresser pour la prise de vue donc par exemple l'état de la batterie ici vous aurez aussi la carte mémoire bon là elle n'est pas dans mon appareil mais vous aurez les données de la carte mémoire vous aurez la possibilité de faire la mise au point en passant juste votre souris ici ensuite vous aurez la durée d'enregistrement donc vous pouvez enregistrer il me semble directement via l'ordinateur vous pouvez basculer la photo en mode portrait ou en mode paysage donc il faut savoir que ça n'est pas uniquement pour la vidéo vous pouvez faire de la photo par exemple si vous avez un petit studio photo dans votre chambre si vous voulez avoir un retour lors d'un shooting par exemple ça peut s'avérer très utile ici vous avez par exemple le si vous voulez passer en mode manuel là si vous voulez régler l'ouverture enfin la vitesse d'obturation pardon l'ouverture et les iso ça c'est pour vous avez la balance des blancs et après c'est des options que j'ai pas encore analysé donc ça j'avoue que je sais pas ce que c'est voilà bon pour avoir le retour en temps réel on va s'intéresser à ce petit onglet qui s'appelle visé par l'écran une fois que vous cliquez là dessus vous avez le rendu en temps réel qui apparaît ici donc voyez là vous avez ma main donc vous avez une petite latence je dirais de deux secondes de trois secondes et vous avez possibilité du coup donc imaginons que nous avons un autre caméra qui est fixe en sur fin qui est statique sur un trépied vous pouvez directement interagir à tous les paramètres de l'appareil via ce logiciel donc par exemple à faire la mise au point donc là j'ai fait une photo c'était pas le but à faire une mise au point si ça veut bien le faire je me souviens plus comment j'ai fait tout à l'heure ça l'a fait alors j'ai tout un truc qui s'est ouvert mais c'est pas le but alors attendez on peut pas faire le focus bon on peut on peut faire le focus là on peut plus le faire donc voyez vous avez là j'ai fait la mise au point vous avez le rendu de la mise au point qui a été qui s'est affiché ici donc c'est vraiment super pratique parce que c'est même pour ceux qui ont un écran rotatif vous avez une plus grande prise de vue enfin vous avez vous allez moins vous éclater les les yeux dessus et voilà vous avez vraiment possibilité du coup de d'avoir le rendu comme ça quoi et c'est vraiment super pratique parce que quand vous êtes en facecam par exemple et que vous pouvez pas tourner l'appareil voilà vous pouvez vraiment régler les paramètres qui vous intéresse il faut savoir que du coup ici vous avez les données de la vidéo donc là c'est une image par exemple par seconde là vous avez de le rendu et si vous avez la carte mémoire dedans vous pouvez lancer et arrêter l'enregistrement directement via l'ordi donc vous pouvez très bien vous permettre de ne pas bouger de vous êtes et juste utiliser l'ordinateur pour avoir la commande sur votre réflexe donc c'est vraiment quelque chose de super pratique et je pensais faire un tuto là dessus parce que il n'y a pas de vidéo en français moi je suis juste tombé sur un youtubeur américain qui qui l'expliquait vaguement et je pensais que ça pouvait être utile même si bon les gros youtubeurs vont avoir par exemple des des réflexes qui vont permettre d'avoir un retour écran via un écran qui pivote et tout ça mais bon je pars dans l'optique que ça peut en intéresser quelques-uns et que ça peut vous être utile donc c'est à peu près tout c'était une vidéo assez courte je pense qui va être assez concise mais si vous avez besoin de plus de d'explications ou quoi que ce soit on peut envisager une seconde vidéo ou simplement interagir va l'espace via l'espace commentaire pardon quoi qu'il en soit je vous ferai une petite revue de du logiciel sur le blog qui sera disponible en description et ben voilà c'est à peu près tout pour moi donc n'hésitez pas à aller checker la description pour tout ce qui va être le lien qui la page facebook le blog l'article et si vous avez aimé la vidéo vous pouvez laisser un petit pouce bleu si vous n'avez pas aimé ou si vous n'avez pas compris les choses vous pouvez mettre un pouce rouge ou réagir dans l'espace commentaire tout commentaire est bon à prendre à partir du moment où il est constructif et voilà donc c'était lucas de la chaîne un peu de tout pour être heureux prenez soin de vous bye bye tout le monde